N'oubliez pas, metafy.gg, les avis, si vous êtes intéressés. En revanche, je ne suis pas dispo jusqu'en mars. En fait, oubliez, metafy, parce qu'après, en avril, je ne serai pas dispo. On en reparlera, on met. Bon, il vient Jean-Claude, là. Et les mecs, je vais... Mec, c'est 19h30, quoi. Tranquille, je suis là. Bah oui, mais quelqu'un s'occupe de toi ou quoi, là ? Ne me dis pas que tu es en train d'attendre, là, quand même. Oui, il y a exé pour la cam. Je pige rien. Vas-y, glasto. Glasto, il m'a l'air débide, les mecs. Ça va être chaud. Je suis salle d'attente. Glasto ! Oui ? Oui, monsieur, là ! Oui, monsieur ! Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Je suis dégoûté, j'ai eu un problème avec mon opérateur toute la journée, genre pour ce soir, c'est tombé au mauvais moment. Et du coup, j'ai rien le temps de setup, c'était pas chez moi. Bah, Kata, attends, 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 attends. Problème d'opérateur, tu me dis en vocal. Tout à l'heure, dans le chat, t'as dit un problème avec le PC, et sur Metafy, tu m'as dit problème perso. Tu te fous pas un peu de notre gueule, glasto ? PC, non, PC, tout va bien. C'est juste la connexion vraiment opérateur, la connexion, genre, plus rien. Plus rien, plus rien. La box en rouge, merci Boultélécom. Et pour problème perso, j'ai fait au plus vite, genre j'écris perso, c'est plus rapide qu'opérateur. Hum, hum, hum... Pour pas te... Mais là, du coup, tu n'as pas Internet. Si, tout va bien. Juste que je n'ai pas de caméra, parce que je n'arrive pas à le faire. Tout va bien, là. D'accord. La dernière fois, je t'avais demandé si j'avais besoin de la caméra ou pas. Oui, oui, oui. Et je t'ai répondu oui, oui. Bah, non, le problème, c'est que tu m'as répondu que non, genre, c'est comme au bon vouloir. Non, jamais. Non, 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 oui, oui, oui. J'ai du mal comprendre, alors. Bon, allez, let's go, on y va, parce qu'autrement, ça va durer trois heures. Glasto, GLASTO. Là, ça va être militaire, je te le dis, ça va dépoter. Très bien. Ok, nickel. Faut que j'ai regardé tes autres trucs, ça va, tout va bien. Ok, ça marche. Prénom ? Lucas. Genre comme Squeezie, quoi. C'est ça. Comme Georges ? Non. Pas Georges Lucas ? Non, ça aurait pu, mais surtout que je n'aime pas Star Wars. Ah ouais ? Mais tu aimes bien Harry Potter ? Non plus. Ok, cool. C'est pas que je n'aime pas, c'est pas intéressé. Ok, wow. Âge ? 19. Ah ouais, ok. Ville ? Région parisienne, je peux dire la vie exacte ou comme tu veux. Vas-y, c'est pour toi, les gens vont te retrouver, vu que tu es arrivé avec une heure de retard, ils vont peut-être te péter la gueule. Parfait. Beson. Beson. Genre comme Baison, quoi. Euh, non. B-E-Z-O-N ? C'est ça. S à la fin. Beson. Ok, c'est Verroux, Beson. C'est de la région parisienne, le 95. Luc Beson. Pfff, oh la vache. Activité, emploi. Pour l'instant, le chômage. Mais sinon, je travaillais dans le commerce. Je travaille à Noroto. Attends, tu es au chômage et tu as réussi à être une heure à la bourre ? Oui. Félicitations. Je comprends pourquoi tu es au chômage. Peut-être que c'est ça. Souris, j'enchaîne. J'ai 203, LightSync, Logitech, un Foxpeak, un 6 series, un Logitech projet. Je peux faire un SpeedS, non, je peux faire un Pring. 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 Et toi, il y avait une logique de vouloir progresser, de mémoire. Ouais, je stagne un peu, ouais. Ok, tu stagg dans quoi ? T'as commencé quand ? J'ai commencé au tout début sur console. Du coup, j'ai un background de quoi ? De 1500 heures sur console. Et du coup, j'ai commencé en avril. J'ai acheté mon PC en avril. J'ai pas beaucoup joué directement à Rainbow parce que j'avais pas mon compte de Play. Surtout l'argent que j'avais mis sur la Play. Et j'ai commencé à tryhard vraiment le jeu il y a un mois et demi. Ah oui, c'est tout récent. Ouais, genre vraiment tryhard le jeu. Donc toutes les maps, on est bon ? Soit 1500 heures, j'imagine, quand même ? Ouais, niveau background, genre, ça va, je connais le jeu. Ok. Et tout ce qui est base, du coup, si ça fait que un mois et demi, tout ce qui va être settings in-game, tu les connais à peu près par cœur ? Toutes les settings, genre sensibilité horizontale, verticale, etc. Bien évidemment, t'as enlevé ta... T'as quand même checké. Les trucs genre, on en a déjà parlé dans le passé, enlevé l'accélération matérielle, l'accélération souris sur Windows. Ça te parle ? Je crois, ouais. Ouais, c'est bon, ouais. Non, non, attends, il faut qu'on check. Il faut qu'on check. Tu t'es sûr ? Ah ouais, ok. Faut pas que tu me dises oui alors que c'est non. T'inquiète, mais faut qu'on reprenne tout. S'il y a l'accélération souris, ça sert à rien. T'écris souris directement dans Windows, il y a un truc qui va s'ouvrir de settings souris, enfin propriété souris, je sais pas, tu l'as en français, j'imagine, le Windows. Glasto ? Ouais, souris, ouais. Parfois, je te perds, en fait. Je te perds. Quand je te pose des questions, j'ai l'impression que tu mets 10 minutes à me répondre, poulet. J'ai un petit souci, j'ai déjà à la maison, genre ma sœur et tout ça, mon frère et tout ça. Ouais, bah écoute, dis-leur d'aller se faire... Je peux pas vraiment. Ok, c'est ce que je fais, moi. C'est pour ça que du coup, je vois plus ma famille. Ok, il y a un truc qui s'appelle améliorer la précision du pointeur. Ok, il a coché, il fallait pas le cocher. Il a été coché ? Ouais, il a été coché. Bon, c'est bon, on peut arrêter le coaching. Ah, parce qu'il fallait pas le cocher ? Ah, si, 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 mais... Non, il faut le cocher ou pas le cocher ? Non, il faut qu'il soit toujours décoché, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça, quand tu m'as dit j'ai commencé le PC il y a pas si longtemps, c'est le premier truc qu'il fallait vérifier. Et c'est pour ça, je te dis, on arrête le coaching dans le sens où tu peux pas être bon avec ça d'activer. C'est pas possible. Donc, par définition, avec ma souris sur mon tapis de souris de 10 cm exactement, capteur à capteur, 10 cm de mouvement sur ma souris, alors sur Rainbow Six, ça va arriver au pixel près au même endroit. Que je le fasse, imaginons qu'il y a une séparation entre A et B de 10 cm, que je fasse A à B très rapidement, ou que je fasse A à B très lentement, j'arriverais toujours au même point sur mon écran. Je vais faire, si c'est 10 cm, je vais faire, je sais pas, 30 degrés, 40 degrés, on s'en fout, mais l'idée est la même. Alors que toi, du coup, entre A et B, si tu vas tout doucement, tu vas peut-être faire 20 degrés. Et si tu donnais un grand coup, alors que par exemple, tu es stressé, il y a un mec qui tire dessus et tout, et bien là, tu vas peut-être faire 70 degrés. La sensibilité augmentait de façon exponentielle en fonction de la vitesse de ton capteur. Ça, c'est bon, en tout cas. Ensuite, du coup, la sensibilité horizontale, verticale, sensibilité ADS. Est-ce que ça te parle ? Ouais, bien sûr, bien sûr, c'est la sensibilité, voilà, de la sensibilité. Ouais, mais je la veux, je veux le montant, je veux le niveau, je veux le truc, je veux tout. J'ai pas la même sensibilité ADS, genre, comment ça s'appelle ? De l'horizontale verticale. D'accord. C'est-à-dire que t'as vraiment envie d'être pas bon sur le jeu, quoi. Tu t'es dit, je vais me mettre tous les handicaps dans la gueule, je vais tous les activer. Pourquoi ça ? Je ne sais pas. C'est sûrement à cause de ton Axel. OK, on va retour prendre à zéro, tu vas voir. C'est normal que tu stagnes. T'es DPI, du coup, sur ta souris, ça te parle ? Je sais c'est quoi, mais j'ai pas trouvé le montant. Quand j'ai préparé le coaching, j'ai essayé de voir un peu ma souris, c'était combien les montants du bouton. C'est ton jeu, il est en train de démarrer, il faut que tu aies le G-Hub. T'étais sur 400 ? Ouais, 400, 400. OK, il y en a d'autres dans la grande ligne, là ? Non, non, il y a la cliente, c'est un bouton jaune. Et il y a marqué 400. Et les autres, à côté, il n'y a pas d'autres marqueurs ? Non, non, aucun marqueur. C'est comme moi, c'est mon live, du coup. Comme toi, pareil. Nickel, impeccable. On me fait un petit check-up, on reprend les bases, juste sur la partie cross-air placement, recoil control, les bases, bases, bases. Go. En fait, l'attaque, je ne sais pas quoi jouer. Ça me rend fou. Je peux jouer du Yann, là, en ce moment, je suis sur Capitao, pas de monde cher. Avec le canot allongé, je vais voir la méta un peu. Ouais, mais oublie la méta Capitao. Non, c'était pour l'arme, elle est incroyable. Ouais, mais non. OK. Mais Capitao, j'aimais bien. Ouais, mais non. Dis-tu moi ? Alors, petite question, vite fait. Attends, je te tue. Ouais. Oh, ça lag, attends. C'est normal, c'est R6. Tu m'avais dit le toggle, j'ai vu c'était stream. Le toggle, pas toggle, c'est ça ou pas, genre ? Quand je reste ? Non, ça, c'est le... En français, s'incliner, lean. Ça, c'est ce que tu es en train de faire. Toggle, c'est activé. C'est le fait que quand tu fasses E, une fois, il reste penché. Ouais. D'accord ? Et tu peux avancer comme ça, quoi. Là, par exemple, là, j'ai appuyer sur E pour revenir. OK. Ouais. Bah, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis en hold. À partir du moment où j'arrête d'appuyer sur le E, ça revient tout seul, quoi. Et du coup, tu ne conseils pas ? La plupart des joueurs qu'on connaît pourtant comme des joueurs avec des mécaniques assez incroyables ont du hold, tu vois. Je ne sais pas. Un Sheiko va être en toggle, un Spite est en hold. Un Bolo est en hold. Et puis, quitte à parler de joueurs incroyables, je suis en hold. Rien que ça, déjà ? Moi, Sheiko pick, non, je n'avais jamais fait. Je n'avais jamais entraîné. Bah, toi, oui, reste comme toi, c'est très bien, en tout cas. Ce n'est pas une erreur. Je suis à 90 de ping, toi, tu as 108, je vois. Il est 21 heures, c'est peut-être Ubisoft. S'il te plaît, prends ta souris, va te mettre dans un coin, là, le coin qui est à ta gauche. Tu vas faire en sorte que le capteur, au bord de ton tapis de souris à gauche, l'emmène doucement jusqu'à ton tapis de souris à droite. Tu devrais faire normalement, allez, je vais dire, un 400 degrés. 360. 360 plus... Attends, 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 attends. Attends, attends, tu fais quoi, là ? Je fais tout le tapis, là, je fais tout le tapis. Tu as mis... Tu m'as dit tout à gauche. Bah, là, je n'ai pas fini, c'était à la moitié quand tu m'as dit 300, 400, là. What ? Attends, par exemple, là, je le mets tout à gauche de mon tapis, tout à gauche. Ma souris, genre, là, au porbord à gauche. Ouais, ouais. Middle. Et là, j'ai fini à peu près. Et ta sensibilité, c'est 19. Ouais. Mais ton tapis, il fait 16 mètres. Le tapis, il fait 20 kilomètres, soit il a 1800 de DPI. Mais non, il a 400 de DPI. T'es sûr et certain, tout à l'heure, sur le G-Hub, t'as regardé la même chose que moi à l'écran et le truc en jaune, c'est 400. Et ça voudrait dire que toi, au moment où t'as... Peut-être qu'il y a un deuxième, je ne sais pas. Je me rappelle. J'ai essayé de le relancer, là. Loulou, il faut que tu... Enfin, désolé, mais il faut vraiment que tu regardes. T'es pas en train de me troller, on est d'accord, hein. Non, non, je te promets, je te parle pas. Non, non, c'est juste qu'en fait, il y a différents jeux, en fait. Et genre, sur Rainbow, c'était différent. Et en fait, il y a les configurations sur le bureau et les configurations en jeu. Là, tu devais être à... 1006. Bah, moi, tout est par défaut, OK ? Une erreur, c'est revenu appuyer sur le bouton de redémarrer. Bon, je m'en fous, bah, vas-y, redémarre. OK, clique dessus en plein milieu, on est d'accord. OK. Le 800. Tu le prends et tu fais comme si tu le sortais totalement de l'écran. OK, oui, OK. Voilà, nickel. Parfait, parfait. Ah, c'est lent. Ah, c'est horrible. Ah, bah, bienvenue. Bienvenue. Ah, c'est horrible. Ta vie va être horrible, mec. Tu vas peut-être parfois devoir bouger ta main sur le tapis de souris. Oui. T'as été en 1600 dpi avec l'accélération souris. Tu m'étonnes, mon gars. Le chat du voisin, il pétait, mon gars. Tu faisais trois tours sur toi-même. Je comprends pas. Je stagne sur Edmo 6, mon gars. C'est la vie, ça. Tu vas voir. Tu vas aller chercher. Ça va être précis, mon gars. Tu vas cliquer. Ça va être précis. Mets-lui 800. Ouais, non. Bah, si, je vais mettre 800. C'est bon, je rigole. Non, vraiment, vraiment. Je me sens vieux. Vraiment, je suis désolé. Mais on s'emballe. Tu veux te sentir vieux et bon ou tu veux te sentir jeune et... Oui, en vrai, oui. Vieux et bon, c'est bien. Voilà. Bah, mets 800 dpi. Décale le 400, du coup. Faut que tout soit par défaut. Bon, j'ai jamais vu ça, moi. Je viens de le découvrir, ce truc-là. Après, vraiment, moi, c'est un truc que je supporte pas. Mais en soi, le truc de la configuration des profils, c'est la possibilité de mettre 800 sur ton bureau parce que t'as envie d'utiliser deux écrans et 400 sur Rainbow Six parce que t'as envie d'utiliser Rainbow Six. OK ? Moi, je sais que The Division, par exemple, je peux pas jouer à 400 ou à 800. C'est impossible. Mais on s'en fout, tu devrais même pas jouer à The Division, mon gars. C'est un jeu qui pue, la m***. Y'a rien qui va. Merci, Ubisoft. J'aime bien votre jeu. Y'a rien qui va avec la PPGTA. Y'a rien qui va. Parce que je fais du RP. Ouais, je sais que tu fais du RP. J'imagine. OK, allez. T'as 16 000 de DPI et une accélération souris. J'imaginais bien que t'étais pas un joueur professionnel de FPS. Putain. Non, bien sûr. Je vais te changer ta sensibilité. Tu restes pas à 800, 19, 19. 800, je vais te mettre en 12, 12. Très bien, très bien. Moi, j'écoute. Moi, je change tout. Je change tout et je m'habitue. Bah, visiblement, non. Tu chiales parce que tu vas devoir faire 20 centimètres de plus avec ta main. Non, mais je chiales. Je chiales, c'est pour l'entertainment. L'entertainment. Maintenant, moi, je vais le faire et c'est tout. Je joue. Je joue maintenant. Moi, je m'en fous. Je t'ai pas chialé en mode. Non, je changerais pas. Qu'attends, attends. Bien sûr que je change. Avant, t'étais en 1600 DPI. 19, 19. Non, 19, 23. Ah oui, 19, 23. Oui. Et ça changeait en fonction de l'alignement de Jupiter et d'Uranus. Oui, au cas où. Au cas où. De l'hygrométrie aussi. Ah, je vais être à 19 aujourd'hui. Et du temps, j'ai réussi à mon TP1. On va pas savoir changer les DPI. Il aura pas eu 30 minutes donc 25 euros flem pour lui. Cobralito, tu vas la faire oui un peu. C'est pas possible, ça. Moi, je suis pas à la minute. Je suis pas un parkmètre, mec. C'est ce qu'on m'avait dit quand j'ai acheté le truc. De quoi ? Que je serai à la minute ? Non, l'inverse. Que tu prendrais le temps et que même si ça doit durer un peu plus longtemps pour gérer des problèmes importants. Quand je tombe sur des cas, je suis obligé. Mais tu te feras gaffe ? J'ai un minimum de conscience professionnelle. Non, mais les gars, je suis mon TP1. Vous pouvez merci Stab si vous voulez. Je suis mon TP1. Genre à une game du P1, ça y est. Je suis marseillais. Je sais. Franchement, je sais pas comment t'as fait. Dans les coms, je prends les cams, je prends les drones. Je fais que drôner pour la team. Genre, si un round, je dois rester au spawn pour drôner, je drône. Parce qu'en attaque, je suis perdu. Je n'aime pas. Genre, à part jouer Termite ou péter le T1, je ne sais pas quoi faire. Ah, il drôner, bien sûr. Là, des fois, je suis nid. Tu m'étonnes, t'avais... Mec, ta sensibilité, là, c'était... Mais non, rien n'avoir avec la sensibilité, je pense. Là, c'est juste comment je me sens en jeu. Après, bien sûr, si il faut faire quelques kills, pourquoi pas, mais... Oui, accessoirement. Il faut cliquer sur des têtes à un moment, quand même. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas le top frageur des teams. Mais après, tout ce qu'on me disait souvent, c'était bien joué, tu donnes des bonnes infos, genre. Ouais, c'est ce que je dis à mes potes nuls, aussi. Ah, ouais. Je suis nul, mais ça va. Là, ça va. Là, franchement, tu vas te transformer, mon gars. Dans un an, tu es au Sex Imitational, là. Ah, ouais ? Ah, bah là, 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 tu vas voir. Si tu vois un pseudo de merde sur le stage, tu verras que c'est moi. Glasto, l'homme qui, il y a un an, avait l'accélération souris. Non, il y a un an, avait une manette entre les mains. C'est vrai. Non, mais j'imagine déjà dans le futur, donc un an, ce sera aujourd'hui, en fait. Ah, OK. Ça va, c'est dans trois mois. Dans trois mois, tu me dis... Dans un an, du coup, ouais. Ouais. Let's go. Tu viens, là, ou j'attends pour rien encore ? Tu sais que je t'attends, là. Ah, OK, désolé, j'avais pas reçu. J'ai pas reçu d'envie depuis tout à l'heure. Ah, d'accord, mais ton jeu est lancé. Ah, bah oui, j'attends que tu m'ailles. Ah, OK. Ah, désolé, je pensais que tu avais compris. Désolé. My bad. C'est ma faute. Je peux pas con... Oui, OK. Putain, je savais qu'il y avait un problème avec la sensi, quoi. C'est pour ça, je t'ai dit, mets-toi dans un coin. Je fais, c'est pas normal. C'est pas possible qu'ils me disent qu'il est 41919. Mais moi, je me disais, t'as fini, là ? Bah, je t'aime pas. À un quart de... Tu t'as plus sourire. Tu vas faire 400. Ah, il a fait 400. Ouais, bah, mais bon. Et hop, il y en a encore. J'ai éteint ton stream. Ouais, c'est mieux. De toute façon, c'est pas drôle. Tu penses que le mot pis, il a un double screen ? Je pense qu'il cheat, toi. Je pense que vous streamakez tous. De manière, c'est soit je gang, soit vous streamakez. C'est assez facile, la vie. Comment je vais faire ? Désolé, je peux faire un peu ma drama queen ou pas ? D'accord. Bah, vraiment, j'ai peur. Le but du jeu, c'est pas de te saucer. On n'est pas en train de faire un AV. Le but du jeu, tu m'as payé pour que je fasse de toi un meilleur joueur. Non, mais je veux dire, je parle pas de... Ouais, j'ai gagné l'un AV1, j'ai peur de perdre. Je parle juste de jouer au jeu, genre. En mode là, avec la sans-ci, ça fait bizarre. Ouais, ça va être compliqué, oui. Tu l'as mis à 8-8 ? Euh, ouais, sans-ci, ouais. Je crois que tu me parlais de la game. J'ai été un mêlé de vite fait. Hop. Dans le noir complet, on est parti. Jamais dans le noir complet, c'est pas bon pour les yeux. Bon, je vais me mêler, alors. Il me faut une vraie lumière. C'est parti. Ah, en dessous ? Ouais, c'est au lisse. Ouais, ouais, c'est au lisse. Vous me disiez, c'était pas derrière moi, je t'entendais pas. Bah là, premier truc, la saucisse verticale, c'est trop dur, genre. Genre, là, on me parle d'un coup. C'est un peu trop l'homme. Stop. Je me permets de te dire. Stop, c'est la zone de... C'est la sortie de zone de confort. T'avais une zone de confort et elle était inconfortable. Même une personne qui a vécu toute sa vie avec deux plâtres aux bras, tu vois ce que je veux dire ? Il va quand même sortir de l'hôpital, limite en se disant putain, je suis pas habitué, ça fait bizarre. C'est pas très agréable. Alors qu'on est en train de lui donner pourtant la possibilité de récupérer l'utilisation de ses bras. Par définition, sortir de zone de confort, c'est rentrer dans l'inconfort. Tu vois ce que je veux dire ? Moins inconfortable et tout. C'est OK de se plaindre, tu vois ? Moi, si ça m'arrivait, je me... Non, mais tu me dis... Ah non, je t'inquiète, je te le dirais. Ça me dérange ? Non, non, je me dis. C'est juste pour toi. En fait, il faut t'expliquer un peu, genre, pour voir... Je te donne juste mon ressenti. Sinon, moi, pas de souci, je me tais, il n'y a pas de souci. Non, non, moi, c'est pour... Moi, je te donne juste mon ressenti pour voir si c'est normal ou... Oui, c'est ce que je voulais te dire. Voilà, exactement. Personne sur la planète ne pourrait s'habituer rapidement aux changements que je viens de t'imposer. En tout cas, je fais pas ça pour faire genre... pour se plaindre des rien, juste pour... Si, si, je pense que t'aies un peu une p*** quand même, mais... Non, juste pour que t'aies mon ressenti en mode... Ah OK, je vois ce qu'il a. Je vais essayer de voir ou lui expliquer un truc, tu vois. Ça va prendre du temps. Oh, la dinguerie, tu vas voir. Rien, la dinguerie. Parfait. Non, regarde, regarde. Normal ! Mais le spray control était parfait. Après, c'est normal, c'est la mémoire musculaire. Là, t'as pas tapé dans ton clavier. Moi, je suis au milieu du... Je suis au milieu du tapis, là. OK, bon, bah c'est parfait. Je lui ai ajouté quoi ? Je lui ai ajouté un petit logiciel qui enlève les murs. Nickel. Ah, j'avais une question aussi. Je viens d'y penser parce que là, j'ai Sledge avec les grenades. Par rapport au nade... Euh... T'as quoi, en fait ? T'as... Parce que moi, les nades, j'arrivais pas à bouger à les mettre. En mode, j'arrivais pas à bouger pendant la nade. Pas comme on t'expliquait. Genre... Est-ce qu'il y a un paramètre à changer pour les nades ? Ou... Non. Ou c'est moi, j'étais nul avec les grenades ? Ouais, t'es contact. Je t'en pas en fond. Mais tu drones pas. Euh... Si, je devais. En fait, avec Solis, j'aime pas... J'aime pas quand tu drones. On en avait un avec Solis. Genre... J'aime pas droner quand il y a Solis. Mais il faut droner. Toi, il est pas dedans. Ouais, comment ça ? Qu'est-ce que tu racontes ? J'suis pas dedans. Ça fait 6h36, j'suis en live. J'suis un peu fatigué, c'est tout. T'inquiète. J'suis toujours dedans. J'suis toujours dedans. Et après, j'vais arrêter live et j'serai dans ta mère ! Ha 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 ! Et là, j'suis dedans ? Là, ça te va ou pas ? J'suis réveillé ? Mais avec respect, bien sûr. Toujours en respect. Toujours. T'inquièmement, elle sera contente. Bien sûr. Quand même, pas abusé. Quand je dis ça par rapport à vos mères, c'est pas pour leur manquer de respect. C'est juste qu'elles puissent avoir au moins un homme dans leur vie, c'est tout. Qu'ils se méritent. C'est tout. Quand t'as un bel homme comme 6x4, bon... Absolument. Moi, c'est du social, c'est du partage. C'est du don de soi. Quand t'es un Jedi de la b***. Elle est belle, elle est belle. Bien joué. Oh, t'es déjà là. Ah, t'étais en bas, moi je pense que t'étais en haut. Non, c'était bien, c'était juste en bas. Oh, vous voyez ma petite tête ? Bon, ça va, tu l'as retrouvé de sensibilité, visiblement. Là, c'est de la précision. Je suis plus dans la précision que dans le moulshot. Si t'es pas dans la précision, de toute façon, tu peux pas dépasser le platine. Je l'ai déjà dit, machin et tout. Tu peux jouer sur les jambes et à un moment, le vrai Rainbow Six, les vrais bons joueurs de Rainbow Six, ça commence à être pas les bons. J'ai pas dit excellent. J'ai pas dit très bon. J'ai pas dit pro. J'ai pas dit exceptionnel. Donc, ça veut tout et rien dire. Bon. Mais les vrais bons joueurs de Rainbow Six, ça commence à partir de... À partir d'Emeraude alors actuelle. Platine avant. C'est là qu'on commence à avoir des personnes qui savent à peu près se placer, à peu près tirer. Et la différence derrière, elle va jouer sur le fait que le platine va peut-être décaler comme ça. Là où moi, je vais aller décaler une pixel line. Si je suis Diam, c'est un champion. Bon, ça va jouer sur encore d'autres éléments. Désolé, je joue pas vraiment sur le shoot. Je joue plutôt sur la prise de... Non, t'inquiète, c'est bien. Ah ! Je bouge. Ah, je voulais me barrer derrière, mais... En fait, t'avais punch les scouts ou t'étais resté dans la porte ? Non, non. J'étais resté là où tu m'as vu la première fois. Après, j'ai juste fait la ligne pour éviter que tu puisses repartir dans la kitchen. Et après, moi, j'aime bien jouer les clutches. Mort d'un regard, c'est souvent un clutch. Ouais ! J'aime bien jouer les clutches bombes plantées au final. Retake, tu veux dire ? Ouais, j'aime bien retake. Exactement. Les gens ont extrapolé le terme de retake vers Rainbow Six, mais il n'y a pas le principe de réel retake comme tu pourrais l'avoir avec du stuff par-dessus pour que tu vas garder... Sur Rainbow, c'est pas une strat de retake. Tu peux pas te permettre de retake un bomb c'est ça. Exactement. Ça peut jamais être une strat où t'es dans une logique de je les laisse et... Si c'est posé, c'est dans tes drames. Absolument. Tu me vois sur le drone ? Sur le lit ? Euh, non. Le drone, tu l'as pété. J'ai juste bété avec le drone. Le drone est tout en bas, mon drone. Tu mords pas là-dessus, c'est chaud. Tu mords pas là-dessus, c'est chaud. Pourquoi t'as stop ? Ça aurait pu passer si je ne stoppais pas à cause du mélodie que j'ai en considération. C'est ma première fois, comme ça vient de derrière moi, t'as les cheveux travers et t'es pas renforcé ? Euh, ouais, mais t'étais protégé par... Mais ouais, 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 ça aurait été relou. J'ai quand même flippé. Bah... J'avais un mur renforcé. En fait, toi, t'as automatiquement rotate. Mais si t'avais pas rotate, tu me tuais juste à travers le mur, genre, parce que t'es pas renforcé, c'était pas renforcé. Ouais, mais j'avais renforcé. Bon, après, c'est pour m'amuser un peu, puis pour voir la réaction. Mais pourquoi t'as... Ouais, je sais pas. T'as bien entendu le fait que la musée était trigger du côté de la laundry. J'avais déjà lâché. J'avais déjà push. Parce que t'étais à deux push, donc t'avais fait au moins 40% sur le diffuse. C'est au top, hein, c'est ça ? Ouais, je suis au top. Je suis chambre rose. Oh, ça prend pas ça ! Ah ouais, toi aussi. Non, c'est vraiment une tête, en plus. Ah, non, tu la couques. Oh ! Je t'entends pas la couque. Ouais, parce que j'ai utilisé ton C4. Non, non, mais juste le découpliment d'un grenade, j'entends pas. Avec le bip 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 bip. Ah, bien joué. Bien joué. Après, le but, c'est pas... Je sens que t'as un bon joueur, mais le truc du aim... En gros, la problématique est toujours la même. À partir d'un certain rank et à partir d'un certain niveau de jeu, j'évite de dire aux gens de prendre une heure de cours avec moi. Parce que c'est pas forcément beaucoup plus facile d'orienter une personne qui débute que d'orienter une personne qui est excellente. Puisque la différence entre très bon et excellent est beaucoup plus difficilement perceptible que la différence entre très nul et nul. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est... Toi, tu as un niveau qui fait qu'il faudrait plus qu'on parte sur des logiques d'analyse de VOD. Non, mais j'ai joué... Ça va se jouer plutôt sur ton placement, au final. Les gens qui meurent, c'est soit parce qu'ils se font tuer, parce qu'on leur tire dessus, parce que leur aim était pourri. Grosso merdo. Et leur mécanique et tout ce qui touche à la mécanique. Mais c'est aussi, bien évidemment, les éléments de type pourquoi t'es là à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu fais là à 35 secondes ? Pourquoi t'es là à 40 secondes ? Pourquoi est-ce que tu es pas en train de faire ça ? Et puis d'autres éléments plus stratégiques de pourquoi ça, c'est renforcé ? Pourquoi ça, c'est pas renforcé ? Pourquoi tu préfères jouer cet opérateur là, là, là ? C'est pas vraiment de la stratégie stricto sensu. C'est vraiment... Faut voir ce qu'il faut faire au bon moment, genre le decision making. Ouais, exactement. Savoir de ce que j'ai besoin pour arriver au point de faire ça, entre guillemets. Mais j'essaie de jouer en squad. Mais c'est trop dur de faire une ou deux games avec des mecs inconnus. C'est ce que je faisais à l'époque, comme je suis déjà appelé ça. Vraiment, tu peux pas jouer tout le temps avec les mêmes mecs, parce que déjà, c'est des profils différents et parce que tu dois t'habituer à eux. Les gens s'habituent pas à toi. C'est toi qui s'habitues à eux. Mais j'aime pas. Tu m'as l'air d'être quelqu'un qui parle beaucoup. Oui. Ok. Tu m'as l'air d'être quelqu'un qui est vif d'esprit. Ok. Mais peut-être que parfois, on t'a déjà dit que tu parlais trop. Oui. Ok. J'étais pareil que toi avant. Donc l'avantage de l'anglais, c'est que tu fermes un peu ta gueule et que t'es obligé du coup... C'est une barrière à la pollution. Tu vas pas être en mode... Euh... Euh... Il est bibi... Euh... Mais non, mais... Y'a pas de ça. Parce que t'es tellement nul en anglais et t'as tellement les flips de dire de la merde en anglais et de mal le dire avec ton niveau de merde parce qu'on est français donc on s'auto-insulte sur notre accent dégueulasse. Tu vas pas être en mode... Yeah, I do really think that you're fucking piece of shit. Tu vas pas le faire ça, tu vois. C'est un très bon filtre à la sanité, si je puis dire, et à la pollution. Désolé, je suis... Mon cerveau est complètement off. Je te fais des retours. Je vais aller manger. Pas de soucis. Bon appétit. Je vais aller dormir aussi. Je te propose pas de... Parce que ça va durer 3h autrement. De me poser des questions. En revanche, je te dis, mon Discord est ouvert. S'il y a des questions, tu me les poses. Et tu me laisses 72h à peu près pour y répondre. Et je te réponds, ok ? Moi, je peux rester avec toi pendant 3h encore, mais pas toi. Yes ! Non, moi, je vais aller manger. T'avais Kappa arrivé en retard. Oui, désolé. J'espère que tu continueras si t'as les moyens. Voilà. Et... Parce que c'est cool. Bah, merci poulet en tout cas. Vraiment. Ça marche ! Ta gueule ! Allez, dégage ! Et tu me poses des questions sur Discord. Ciao ! Et hop ! Il y en a encore ! On aurait dit le magicien avec le torchon. Mouah !